Internet regorge de ressources fantastiques et gratuites. Nous allons examiner l'une d'entre elles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une ressource qui est relative au domaine du graphique, au domaine des images, au domaine des polices et tout le reste. Et la ressource en question, c'est le site web graphicdesignfreebies.com. Comme son nom l'indique, c'est un site web qui a vocation à offrir de manière gratuite, freebies, des ressources dans la conception graphique. Alors, ils vont proposer des polices, mais également d'autres éléments tels que, par exemple, les illustrations, mock-up, c'est quoi ? Des gabarits et des éléments également en termes de webdesign. Alors, sur la page d'accueil, ça dépend des journées. Vous allez trouver des polices de caractère qui sont gratuites. Vous pouvez en charger davantage. Et si on examine l'une de ces polices de caractère ou l'une de ces ressources, vous avez la description de la ressource. Et chose très importante, il faudra toujours vérifier la licence. Alors, certaines de ces ressources sont gratuites, effectivement, mais pour un usage personnel uniquement, tandis qu'il y en aura d'autres qui seront gratuites, que ce soit pour un usage personnel ou un usage commercial. Voyons si on peut en trouver une. Ça, par exemple. Personal Use Only. Bon, si on n'en trouve pas, on n'en trouve pas, mais... Personal Use Only. Bon, ben, on n'en a pas trouvé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez avoir des gratuités exclusives. Par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-ci, la police de caractère qui s'appelle Particle, elle est gratuite pour les projets personnels et commerciaux. Alors, il y en a plusieurs qui sont, dans ce cas-là, gratuits pour les projets personnels et commerciaux. Alors, si on regarde, on jette un coup d'œil aux illustrations. Nous avons différents types d'illustrations qui sont déjà prêtes à l'emploi. Le principe est exactement le même. C'est-à-dire que... Il y a une licence qui est attachée. Parfois, c'est juste personnel. Parfois, c'est pour les besoins personnels et commerciaux. Et il y a une description assez claire de ce qui vous attend à l'intérieur. Alors là, il y a une toute petite contrepartie pour pouvoir utiliser ces ressources gratuitement. Là, c'est par exemple... Je ne sais pas par quoi on peut traduire mon cop en français. Et puis, nous avons les gabarits. Nous avons même également des éléments pour la conception web. Le plus souvent, vous verrez un grand nombre de polices et d'illustrations. Les autres sont, du moins jusqu'à présent, un peu moins répandues. Mais c'est une bibliothèque qui se met à jour régulièrement. Et justement, si vous voulez avoir accès à l'une de ces ressources, il vous suffit de sélectionner la ressource. De lire les descriptions, les licences et tout le reste. Certaines qui sont disponibles uniquement... Comment dire ça ? Pour les... Disponibles uniquement pour un but personnel. On a souvent un lien pour avoir la version complète qui, elle, sera souvent payante. Donc, après avoir examiné tous ces éléments, il vous suffit d'accéder au bas de la page. Et vous aurez en général un formulaire comme celui-ci où il vous faudra saisir votre prénom, votre nom et votre adresse courriel. Et dès que vous cliquez sur le bouton de téléchargement, vous allez recevoir la ressource. Par exemple, là, j'ai renseigné le formulaire. Donc, je peux cliquer sur le bouton de téléchargement. Et voilà le fichier qui va apparaître. Alors, vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce qu'ils font avec mon courriel ? Bon, ils vont vous faire un peu de publicité. Ils vont vous présenter, je ne sais plus trop à quelle fréquence, toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus très bien, une sélection de leurs meilleures ressources gratuites. Ça fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous rendre tout le temps sur le site web pour voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir de nouveau. Vous serez notifié chaque fois qu'il y a de nouvelles polices de caractère, de nouvelles illustrations, etc. Et vous aurez des produits d'assez grande qualité de cette manière. Alors, si vous avez des ressources intéressantes à nous suggérer, nous serions heureux de les examiner et pourquoi pas de les présenter dans cette section-ci. Donc, à bientôt pour les remarquables ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada